On peut peut-être embarquer tout de suite sur Breakfast Club. Parce que moi, je ne l'avais pas vu. C'est un film qui... Je ne l'ai pas vu là, mais je ne l'avais pas vu avant. Mais c'est un film qui revient souvent, qui est souvent cité dans les listes de films ados, de films plus populaires, si on veut. Puis en l'écoutant, j'ai compris pourquoi. Parce que quand on regarde, mettons, les films que nous, peut-être, on a eus dans nos années, American Pie et toute cette gang-là, on jouait beaucoup sur l'idiot, le niaiseux. Et puis là, je trouvais ça intéressant, l'idée d'on mettre cinq archétypes. Ils sont très typés dans ce film-là. Très typés au début, mais il y a comme une ouverture. Il y a comme un... On craque la façade des cinq, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, le geek, le jock, le joueur de sport, il fait comme de la lutte. Oui, il fait football, je pense. Oui, mais il parle de lutte un moment donné, mais je pense qu'il fait tout. Oui, c'est ça. Il incarne ce cliché-là. C'est ça. En tout cas, les cinq sont là. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est comme la rébellion contre l'autorité. Et là, tu te rends compte que les cinq, il y en a qui viennent de la bonne famille, les autres moins, tout ça. Mais finalement, les cinq sont comme fuck off à tout. Puis ils prennent une position quand même de... Non, on est nos propres personnes. Puis j'ai aimé que, justement, ce soit un film sur le fait que les façades craquent et qu'ils s'ouvrent entre eux. Parce que c'était pas cinq amis. Puis là, finalement... Un peu. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est pas le film le plus drôle à vie. Probablement que certains gags ont peut-être mal vieilli parce qu'on a tellement vu par après. Ça fait qu'on est peut-être moins impressionnés. Mais il est moins assumé comme étant une comédie. Je sais même pas si à l'époque, que ça... Oui, c'est ça. Je sais pas quand j'ai été marketé. C'est ça, parce que c'est plus touchant qu'autre chose. Tu peux avoir des gags, mais t'es plus dans la confidence. Puis la première partie qui est beaucoup menée par le personnage de John Nelson, qui est comme le tug, puis qui est fait juste comme... Fait que c'est sûr que ça peut être drôle, mais en même temps triste. Oui, c'est ça. Qui est comme le pré... Le bully par excellence. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu dis, lui, c'est vraiment le bully qui est plus tough, puis après ça, t'apprends qu'ils ont toutes leurs raisons pour qu'ils sont là. Fait qu'ils ont tous enfreiné la loi du scolaire. Mais là, on n'a pas expliqué l'histoire non plus, mais ils sont en retenue un samedi. C'est ça. Pendant huit heures. Tu viens de le faire. Il se passe à rien d'autre. Et ils doivent... En fond, ils doivent rédiger comme une dissertation, donc ils se foutent totalement. Oui, puis c'est qui... Bien, je ne sais plus. Mais expliquer qui ils sont réellement. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Ça, je trouve ça intéressant. L'idée du huis clos, tu sais, ça fait très pièce de théâtre. Vraiment? Bien oui. Je pense que ça a été adapté par la suite. Ils ont demandé à John Hughes de l'adapter en pièce de théâtre pour que ça soit interprété dans les écoles. Mais c'est comme particulièrement pour ça, parce qu'ils ont vu un potentiel crime, je veux dire, de casting first, puis aussi, bien, c'est des bonnes valeurs. Puis ça parle aux jeunes. Exactement. Mais tu sais, je ne sais pas au niveau historique comment ça a l'accueil qu'il y a eu. Non, je ne sais pas. Mais le fait qu'on entend encore parler de nos jours, ça a sûrement marqué cette génération-là, en fait, j'imagine. Bien oui, c'est ça. Et il est quand même... Tu sais, ça, John Hughes, ce n'est pas un grand réal, mais il est efficace pour placer son histoire. Surtout là que c'est un huit-lots, c'est tout le temps touché, de ne pas emmerder les gens, puis de comment tu avances l'histoire, parce que tout se passe dans le même lieu. Fait que comment tu rotationnes. J'ai aimé, mais pas tant les espèces de... Tu sais, dans le fond, c'est Cooper, c'était les jeunes qui se mettent à gosser. Oui. Puis il y avait... Je ne sais pas si c'était improvisé. Il y a eu beaucoup d'impros dans ce film-là. Oui, c'est ça. Peut-être dans beaucoup de ses films, mais particulièrement dans celui-là, comme la scène où ils se confient, ils sont tous assis au haut des escaliers vers la fin, puis ça pleure. J'étais comme... On dirait que je me disais, ah, c'est vraiment bien écrit pour apprendre qu'il y a tellement d'impros dans cette scène-là. Ça n'enlève rien à Youks. Mais j'étais comme, en même temps, bravo les acteurs d'avoir fait ça. Oui, OK, je ne sais pas. Mais il y a eu beaucoup d'impros là-dedans, puis j'étais comme... C'était super touché. Oui, c'était vraiment touchant, cette scène-là. En même temps, ça s'en dit sûrement beaucoup sur sa direction d'acteur aussi. Oui, parce que c'est sûr qu'il devait les diriger parce que là, tu as cinq personnes qui vont se confier un après l'autre. Fait qu'il faut que tu gardes un momentum dans le truc. Fait qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui passe quelque chose puis que l'autre, après ça, ta tension dramatique tombe parce que l'autre, ce qu'il improvise, elle ne cote pas la suite. C'est sûr qu'il y avait un guideline, il y avait un certain script de ça. Mais on le sent parce que c'était-tu John Nelson ou l'autre fille qui, des fois, elle lance des affaires puis tu sens comme, mettons, Molly Ringwald qui est comme un peu déstabilisé de comme, qu'est-ce qu'il... Hein? Ça se peut. Puis là, elle part de quoi, mais ça marche avec le fait que dans la vraie vie, tu te fais dire quelque chose de random ou qui attaque ta personnalité. Je trouvais ça bon de voir l'espèce d'évolution-là des personnages bien que, comme tu dis, ça pourrait être une pièce de théâtre. Le côté cinématographique m'a moins touché, mais j'ai trouvé ça efficace. C'est efficace. J'aimais l'ouverture et la fermeture, en fait, l'espèce... Tu sais, c'était vraiment assumé. Oui. La titre, ça l'ouvre, ils arrivent, on les voit arriver en auto et ils partent de la même façon, les parents reviennent. Puis c'est ça. J'ai plus apprécié que je pensais que j'ai apprécié. En fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que je n'entendais parler, mais je n'avais jamais trop lu. C'est un de ces bons parce que même s'il y en a qui a fait par après, qui sont peut-être un peu plus développés au niveau de l'histoire, plus de lieux, plus de montage, ça reste quand même qu'il y en a qui sont un peu moins réussis. Il y avait tellement une simplicité qu'il a moins fait d'erreurs, on pourrait dire. Oui, oui. Tu sais, Hughes écrit beaucoup, il écrivait très vite. Il avait une réputation d'écrire des films une fin de semaine. Oui. Entre trois et cinq jours, il y a de la réécriture, mais quand même. Puis, c'est ça, il a fait trois films presque pareils. Tu sais, mettons, je réfère à Sixteen Candle qui est même, je pense, fait la même année ou un peu avant. Pretty and Pink puis d'autres, Some Kind of Wonderful. Les trois, ils ont un triangle amoureux, les trois, ils ont un site comique, les trois, ils ont le beau gosse. Ça, c'est pas mal le même pattern que t'envoies un, tes autos de vue. Au moins, Breakfast Club, il sort de ça, il y a quelque chose de vraiment unique. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, je pense, quasiment dans chaque film, je voyais des fois des genèses de gags qu'on voyait dans d'autres. Oui. Comme dans Breakfast Club, il y a un moment, je pense que c'est John Nelson qui est dans le plafond puis il passe à travers le truc. Mais moi, j'ai pensé tout de suite à Christmas Vacation qui passe à travers le grenier. oui, oui.